Salut à tous, La Clisse et la Vie épisode 8. Oui, désolé, j'avais pris un peu de temps pour se lancer à cet épisode, parce que je ne sais pas de quoi parler. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler des alias ? Les alias, comme l'on l'indique, ce sont des raccourcis. Des raccourcis pour des commandes qu'on utilise régulièrement. Et comme toute personne passionnée d'informatique est une feignasse monstrueuse, et d'ailleurs l'informatique, c'est l'automatisation des tâches au maximum, en théorie. Je vais vous montrer comment fonctionnent ces raccourcis et comment créer au cas où. C'est valable aussi bien pour Bache que pour ZSH. Pour votre shell, je vous renvoie la documentation des shell. Donc là, je vais ouvrir un shell. Voilà, j'agrandis suffisamment l'ensemble pour que ce soit visible. Donc je vais vous montrer, d'ailleurs, recommencer par un alias à quoi ça ressemble. Donc, c'est soit d'un fichier .bache rc, soit .zsh rc. Donc je fais vim.zsh. Voilà à quoi ressemblent mes alias. C'est ainsi une commande, alias, avec un de nos commandes, la plupart du temps différente de la commande officielle, sinon ça va se flinguer mutuellement, avec des apostrophes et la ligne de commande en question. Par exemple, si je veux, comme je compile le logiciel, je n'aime pas avoir des lignes de commande qui font 3 km de long, donc j'ai dit make égale make moins s. S pour séanceux. Là aussi, j'ai créé des commandes pour QEMU, parce que vous voyez, par exemple, KVM64, c'est une ligne de commande qu'il faudrait ajouter à chaque fois. Même avec l'historique, ça fait long. Donc c'est pour ça que j'ai créé un alias KVM64, la même chose avec l'UFI, KVM32, et ainsi de suite. Et deux autres que je me suis créés, alias, avec PAC-A-E-R, c'est Orphan, qui permet de trouver les PAC orphelins et de demander leur suppression, oui ou non, et Update, qui permet de mettre à jour le système en ligne de commande. Vous pouvez remplacer PAC-A-E-R par pseudo-PAC-MAN, même si la ligne de commande différe un tout petit peu là. Là, vous repassez par pseudo-PAC-MAN, bon, S2YQ, voilà. Donc là, je vais quitter ça. Voilà, par exemple, je vais type Update, et à moment, je cherchais les mises à jour. Évidemment, il n'y en a pas. Donc pour le Park-Your-Fan, c'est une commande PAC-MAN spécifique, mais je préfère utiliser la commande que j'utilisais à l'époque, que j'ai adaptée, à savoir, je remonte une nouvelle fois cette commande-là, $ avec, entre parenthèses, PAC-A-R, MAC-U, DECUTY. Donc là, et zut, je vais encore faire voir. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais, par exemple, installer un logiciel rapide à compiler, comme Gdome MPV-Git. Il va y avoir automatiquement des paquets qui est votre orphelin. Bon, je prends un paquet à UR, mais j'aurais pu prendre ordre de paquets, mais je prends un paquet à UR parce que c'est plus parlant. Là, il y a deux paquets qui vont être installés, Maison et Ninja, qui ne seront plus utiles par la suite. Donc là, je n'ai pas besoin. Donc, je vais me compiler rapidement le Gnome MPV. Une surcouche MPV pour la vidéo et pour Gnome. Là, vous voyez, 41 lignes à compiler, c'est rapidement fait. Et là, il va nous préciser à la fin de la compilation, voilà, Mason is now an orphan package. Le paquet Mason et orphelin. Donc, pour enlever, je pourrais faire, pour savoir quels sont les paquets orphelins, je pourrais faire PAC-A-R, Q, D, Q, T, pour savoir quels sont les paquets orphelins. Il me répond Mason. Non, je pourrais faire PAC-A-UVR, RCS, $, je pourrais faire ça. Il me répondrait, voulez-vous envoyer ça ? Mais comme j'ai mon encore C-Orphane, il me répondra la même chose. Et il va me désinstaller les paquets orphelins. Voilà, comme ça, vous pouvez vous créer des paquets, par exemple, pour les mises à jour, pour les recherches de paquets orphelins, pour, je me suis fait des scripts pour automatiser certaines, certaines autres fonctionnalités, comme mettre à jour automatiquement le code source de Mozilla Firefox que je vais faire en compilé. Parce que si on fait, je fais VIM, UpdateFX, bon, bien sûr, c'est un peu, c'est moche. Parce que certaines personnes diront, ah, c'est un script bash qui est moche. Oui, mais c'est un script bash qui fait son boulot. Peut-être que je pourrais faire mieux, mais c'est un script bash que j'ai fait il y a 3 ans ou 4, et qui fonctionne très bien, qui est un peu verbeux, mais qui fonctionne très bien. Donc c'est le même principe que les alias ou les scripts, c'est à peu près les mêmes principes, sauf que les alias, c'est dans le fichier de ressources config, le .rc de votre bash, enfin de votre shell. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. On peut par exemple ajouter un raccourci, comment on pourra, je vais mettre VIM.zshrc, voir ce qu'il y a un autre alias, on va dire qu'on veut, on va dire, je vais voir de cilier, je vais voir par exemple le alias en couleur, alias, ls, ls, moins color, je crois me souvenir, de .wq, je me déconnecte, et je me reconnecte. Non, je me suis oublié quelque part, c'est dans toute ma couleur en ce cas, malheur ls. J'ai un petit doute, parce que je n'utilise pas très souvent cette commande, mais bien sûr, je ne suis pas, donc là, VM, vous allez ça chercher, donc c'est moins double color, bien sûr, insère, voilà, deuxième vécu, je me déconnecte, et normalement que je ferai un petit ls, et cela, colorisé. C'est quand même plus agréable qu'un truc en noir et blanc. Voilà, j'espère que cette autre vidéo vous a plu, sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, bye bye !